Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué l'intérêt de planter un rosier arbustif au pied d'un arbre mort. Il s'agit d'un héméra, nous sommes à la mi-juin et il est en pleine fleur. Eh bien, il existe aussi une autre solution, c'est greffer un aigle entier qui pousse au pied d'un arbre vivant, cette fois-ci. Allez, suivez-moi ! Notre arbre vivant est un exercice, l'arbre de Judée qui, en avril-mai, explose de fleurs roses fixées directement sur le bois nu avant qu'apparaissent les feuilles rondes, verts bleutés, devenant dorés en automne. Cet arbre rustique est un excellent support pour faire grimper un rosier à l'intérieur. Il n'est pas rare que dans un jardin se disséminent des aiglentiers. Alors, des aiglentiers qui sont arrivés tout simplement par les oiseaux, les merles, la grive musicienne, les mésanges qui, en automne, consomment les cynorodons, très riches en vitamine C. Les graines sont dispersées dans le jardin et on voit un aiglentier. Alors, la plupart du temps, on coupe l'aiglentier car c'est très épineux. Eh bien, sachez que cet aiglentier a poussé juste au pied de mon exercice, ce qui m'a permis de pratiquer une greffe en écusson. La greffe en écusson a un lieu au cœur de l'été, au mois de juillet-août, au moment où l'écorce se décolle des aiglentiers ou des rosiers. On pratique un thé, on glisse le greffon à l'intérieur, c'est un œil dormant, on le ligature avec du raffia et au printemps suivant, on a un rosier qui pousse sur un aiglentier. A vrai dire, l'aiglentier qui poussait au pied de mon arbre de judée était plutôt gênant, parce qu'à chaque fois que je passais, je me faisais griffer. Alors, j'en ai profité, je l'ai greffé à à peu près 1,50 m d'hauteur, donc voici le point de greffe, et sur cet aiglentier, j'ai greffé un rosier arbustif ferdi. Un rosier qui est justement à quelques mètres d'ici et qui est cultivé en arbre pleureur. Le rosier ferdi, c'est un rosier avec des petits pompeaux roses, très florifères. Oh, il a quand même un défaut, il est sujet souvent à l'oïdium. Maintenant, ce rosier a pris parti de grimper à l'intérieur du cercis, c'est-à-dire que j'ai des fleurs au printemps, des fleurs roses sur les troncs de mon cercis, et au cœur de l'été, j'ai mon ferdi, mon rosier, qui s'épanouit à l'intérieur de l'arbre de judée. Sachez que ce genre de situation dans un jardin, ça ne s'achète pas. Il faut le fabriquer soi-même.